et bien salut youtube salut à tous à toutes on se retrouve aujourd'hui encore pour du time spinner donc on s'est arrêté la semaine dernière sur énormément de quêtes secondaires et de leveling cette fois on va prendre cette quête là on va essayer de retrouver l'attirail du notre cher alchimiste pour voir ça nous fait avancer dans la quête principale il est temps de porter un coup au lac qui est mis même sans renfort de villette nous devons poursuivre cette guerre je voudrais que tu élimines des soldats lacs qui est mis réduire leur nombre et montre lueur qu'ils ne nous auront pas trouve leur chevalier et leurs archers riposte très bien bon donc on va les tuer et tuer ce genre de personnes du coup on va on va aller à droite quoi qu'il arrive on va aller vers le lac on va essayer de grimper sur la zone que je vous parlais dans la dernière vidéo si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller voir peut-être que ça vous permettra aussi d'un peu mieux comprendre le lore vu qu'on a une grosse partie lors je peux pas changer d'ordre fin de couleur d'or pendant que le truc est lancé ou ça le cancel voilà voilà j'ai oublié donc ça donc on va re stop le temps pour pouvoir monter sur notre petit papillusion là on va retourner de l'autre côté voilà magnifique on a vraiment pris le pli sur sur ce seau de cet arrêt du temps même doc on est scotché allons-y donc c'est pas dans cette grotte là quoique ce qu'on a oui on l'a fait ce côté c'est pas cette grotte ci alors on continue d'annoncer donc un peu plus loin donc je vous rappelle la petite quête de l'alchemie si vous avez dit que après le un pont brisé sur la rive ouest du lac il avait perdu c'est son matériel et il nous avait donc chargé d'aller le récupérer chose que vous partez faire donc dans la parfaite hypothèse que ce que je compte faire est la bonne solution encore une fois c'est hypothétique alors donc il y a le nid et juste après voilà on maîtrise ou pas là on maîtrise on maîtrise donc voilà c'est ce qu'on disait dans les vidéos dernières c'est que vraiment la manipulation du temps donc là pour l'instant c'est que stopper le temps je ne sais pas si on aura d'autres capacités avec le temps plus tard mais pour l'instant le fait de stopper le temps est vraiment utile et dans les combats que ce soit boss ou petite créature mais aussi dans les niveaux de plateforme car ça crée des opportunités de plateforme supplémentaire je sais pas si j'ai essayé avec une autre couleur d'or mais j'aurais pas pu le battre on va continuer on prend le hop le chemin comme ça on continue le chemin tout droit et on voit où ça nous mène 1 dégâts à vrai dire c'est parce qu'il va nous tuer asticot d'odieux ou j'espère que ça on n'aura pas de manger tout va bien là dessus eux ils sont assez inoffensif ah non j'ai cru je me suis dit peut-être peut-être qu'il y a moyen de monter point de sauvegarde matériel d'alchimie on a réussi on a un boss reine azur allez on la bourre on la bourre on la bourre on la bourre on s'est plus loin de dégâts mais bon problème ça c'est bon ça c'est l'esquive de toute façon qu'on envoie surtout avec moi il faut attendre parce qu'on ne peut pas s'approcher merde ouais mais moi j'ai arrêté de réfléchir level up donc là on ne peut pas le boss le plus dur jusqu'à présent honnêtement on ne va pas se le cacher éclat de transport c'était pas le boss le plus dur on l'a vraiment bourré pas trop réfléchi pyramide jumelle une paire de pyramides en céramique dorée permet de se déplacer entre les portails déjà connus on va pouvoir avioner se téléporter ah les jumeaux maléfiques fred et georgette qui êtes vous qu'est ce qui se passe regarde chérie c'est succubes et donc un cube très certainement regarde chérie nous avons de la visite un cube alors alors un un on en parlait on en parlait il ya quelques temps dans le quiz qui en dans le quiz culture générale à la question quel est le père de merlin enchanteur le diable ou un démon selon la version et dans une des versions on parle d'un un cube qui est donc un petit démon qui est le mâle entre guillemets m a l e le mâle enfin la version homme d'une succube qui est un démon féminin en effet elle vient de loin tu n'es pas d'ici n'est ce pas ni de cette époque elle a un petit compagnon et bien voyons ça un dragon onirique vraiment la passion doit brûler en toi je ressens sa rage elle m'emplie peut-être que nous serions plus à ton goût très cher tu pourrais nous avoir tous les deux je sais que tu en as envie nous pourrions te donner le pouvoir le pouvoir que tu désires pour te venger non dit d'une voix douce Albus quand il prend le quand il trouve le nom d'Harry Potter dans la coupe de feu le dragon parle du moins il essaye adorable K.O. non allons nous ne sommes pas si méchants c'est la tragédie qui nous fait vivre c'est tout et ce monde nous en a fourni à foison n'est-ce pas ah oui cette chère à Elana Alana ? Elana ? nous en serions nous en serions pas ici sans elle toute cette colère toute cette haine et à présent nous allons l'aider à remporter sa petite guerre contre Villette vous aidez les laciemi ? bien sûr nous sommes nous avons créé la bouche qui garde le portail entre les mondes les villes et siens pardon les villes et siens ont été tellement méchants avec ces pauvres laciemi la reine Elana on va l'appeler Elana je trouve ça plus beau est très contrariée danger ah 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 qu'il est mignon il y a tant d'ambition en toi bonne chance chère petite n'hésite pas à nous prévenir si tu as envie de quelque chose d'un peu plus séduisant que ton petit dragon tu nous trouveras au château nous laisserons la porte grande ouverte allons-y chérie oh là là glauque comme rien alors tu parles apprendre je s'appelle Groot tu as un nom ? Mayef la porte réagit aux pyramides son vrombissement me rappelle le rouet du temps pareil même chose c'est insensé on est tellement loin de Vanteria comment tu le sais ? rêve l'unaïs élément ? quel élément ? élément du tout élément du rouet du temps la roue et le fuseau ça pourrait marcher je pourrais rentrer finalement Nuvius l'empereur je je peux encore le tuer waouh et on repart à travers les dimensions on est revenu je ne sais où on va voir ça tout de suite ah ça me dit quelque chose je me demande si c'est pas les niveaux du départ je me demande si c'est pas l'un des premiers niveaux one shot en deux coups il me semble que si hein il me semble que ça c'est le premier niveau j'ai même plus besoin d'arrêter quoi il faut tuer le buzzer ah oui si bah si en plus on l'avait déjà fait utiliser une créature comme passerelle ça c'est ballot ça on aurait dû stopper le temps voilà il 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 Oof ! 1 point de sauvegarde on avance doucement bon en tout cas on a on n'a pas trop mal avancé on battu ce genre de boss là normalement devrait retourner à la bibliothèque je pense là c'était le premier boss et là on arrive vers la bibliothèque est ce que ça vaut le coup d'y aller maintenant est ce que le fait d'avoir changé de dimanche enfin de temporalité je peux dire de dimension parce que c'est pas vraiment le cas du coup de temporalité là il ya un portail la qui aime présent la qui aime passer grotte de l'exil ça c'est bien parce que du coup on n'est plus obligé de se retaper à chaque fois des allers-retours ah merde c'est pas là que je voulais aller forêt verdoyante on a plus besoin de se taper des allers-retours dans les niveaux donc c'est plutôt agréable c'est plutôt cool on va rendre à l'alchimiste qui est qui a disparu l'alchimiste il est où l'alchimiste wesh c'est lui maintenant c'est van gogh ça il est là le coquinou il a changé de place dit j'ai trouvé le matériel près du lac il a l'air d'avoir de la valeur quelqu'un a dû les garer merci mille fois je peux enfin me remettre à renforcer les orbes je vais peut-être même pouvoir aider rameda à soigner ce pauvre homme tiens au nom garde la engage de remerciement de toute façon ça te sera bien utile bien plus utile qu'à moi merci et si tu trouves des bijoux des orbes ou quoi que ce soit vient me voir je pourrais peut-être en faire quelque chose ok et donc maintenant on peut aller jusqu'au château normalement parce que les maris et femmes la glauque qui laisserait les portes du château grand ouverte donc on va aller voir ça est ce que le pont levis est tombé mais oui on avance enfin dans la quête principale mesdames messieurs enfin d'accord d'accord je fais des dégâts de nulle part c'est des adversaires ça on remonte le pont levis ma foi m'a pas l'air super utile en soi alors on va continuer par l'air ah c'est ce corse là ah ouais d'accord c'est les éclats en fait oh la la toi je vais te rectifier ton compte allez on va passer par là nouveau décor nouvelle ambiance nouvelle musique nouveaux adversaires avec la moche ouais donc ça ça passe par dessus les boucliers il faut timer un peu pour que ce soit correctement mis ok c'était pas vraiment un boss c'était pas vraiment un mini boss ah non dommage bon ça va pour l'instant on bourre on bourre et tout va bien on tue des chevaliers on tue des archers c'était une quête secondaire donnée par un soldat tout va bien voilà tout va bien on a un peu panique on a un tout petit peu panique sur cette phase on va se faire le gros pour l'xp et pour se faire péter aussi voilà rentrons par cette porte donc c'est un portail on va se prendre une potion histoire de bien se mettre deux potions même c'est un endroit qui permettra de nous téléporter à l'avenir donjon on est en train de casser toute la déco du château on s'en fout on s'en fout royal on va tomber sur un boss ou quelque chose du genre voilà on va arrêter de tortiller du cul pour chier droit on va bourrer à la bleue à chaque fois voilà alors j'ai vu que j'avais de nouveaux équipements un casque de cuir on peut passer au casque de cuivre qui augmente notre défense vieux manteau pour en cuir pour l'instant on n'a rien d'autre on continue d'avancer on explore un peu le château et ils sont assez butons parce qu'en plus ils tirent en ligne droite avant tout ça d'avoir en ligne de mire donc là on ne peut rien on ne peut pas attraper la passerelle donc on va continuer par là oh un mage conseiller royal il n'aura pas eu le temps de prodiquer ses conseils la petite musique renaissance c'est là le petit clap ça très certainement bon donc ça c'est des fausses plateformes à vue donnée quête accomplie attaque de l'armée donc on va pouvoir se téléporter pour rendre cette quête ah oui d'accord ouh là il est vénère on va quand même terminer l'exploration avec cette dernière pièce et une lettre de recommandation et une pote allez on fait demi-tour on va rendre la quête secondaire on va voir ce qu'on nous dit ce qu'on nous demande de faire il va falloir descendre on ne va pas explorer tout le château on a zappé plein de couloirs plein d'endroits est-ce que le portail nous permet aussi d'arriver au même endroit dans le présent et dans le futur enfin dans le passé et dans le présent plutôt c'est quoi c'est ouais passé et présent ouais tu vois parce qu'on est bien plus loin ok est-ce que si je prends le portail qui est là-bas à ce niveau-là j'arriverai au même endroit dans l'autre temporalité c'est la question que nous nous posons et que nous allons tester donc du coup tout de suite et merde il faut taimer le saut quoi on level up encore et encore il faut vraiment ouais voilà faut taimer le saut au moment où il s'arme il arme son bras pour donner son coup d'épée et voilà voyons voir voyons voir non on peut pas forêt verdoyante c'est là où nous allons donc on voyage à travers les temporalités je ne dis pas dimension mais la temporalité je pense pas que ce soit vraiment la même chose te revoilà et victorieuse j'ai réduit leur nombre ils sont ils y réfléchiront à deux fois avant d'attaquer notre camp nous n'avons pas eu de nouvelles de villette depuis longtemps ça m'inquiète ils ne cherchent pas à reprendre le portail il nous faut des renforts peut-être qu'ils essaient quête achevée attaque de l'armée elle a encore des quêtes elle elle c'est quête à foison je vais voir si non les autres PNJ n'en ont pas donc c'est bien elle qui va nous permettre d'avancer la quête respiration tu as une seconde bah oui toujours pour toi autre chose à me faire tuer Nelyste est venue me parler elle a cherché à me persuader que nous devrions plus poursuivre cette guerre nous n'avons aucun souci de l'empire mais je ne peux pas arrêter comme ça les Lachiemi incarnent le contraire de tout ce en quoi je crois ils contestent notre ordre social ils se servent de démons pour s'embarer de notre portail est-ce que les vilétiens ont vraiment fait mieux ils ont banni les Lachiemi ici alors qu'ils étaient au courant pour la Morneur j'étais bien traité sur Villette et je suis sûr que les chefs et officiers sont bien traités sur Lachiem mais j'ai vu ce que les empires font subir à ceux qu'ils estiment inférieurs vous pouvez vraiment affirmer que Villette n'a rien fait de mal ? ce n'est pas à moi de décider s'il faut partir en guerre ou non je me bats quand on me donne l'ordre c'est tout et quand avez-vous reçu l'ordre pour la dernière fois ? ça n'a aucune importance le fait est que les démons sont des créatures maléfiques qui ne vivent que pour le chaos il faut les détruire je suis tout à fait d'accord sur ce point attendons leur plus grand guerrier dans ce cas pour les affaiblir élimine 8 de ce qu'ils appellent des gardes royaux dans le château libérons ce monde de leur souillure allez donc en fait ce n'est pas vraiment une quête principale c'est beaucoup de quête secondaire est-ce que ça vous fait avancer dans l'histoire ? j'ai espoir on va se téléporter là-bas parce qu'on n'avait pas tout exploré la vue de nez en fait je saute mais je t'avoue que je sais pas trop pourquoi je saute au final vu que bah en fait ouais j'ai pas besoin de sauter je recule ça suffit quoi ah un orbe de fer massif qui écrase les ennemis ah sympa est-ce que j'en ai deux des orbes de fer ? oui c'est vendu par deux orbe de feu et orbe de fer il n'y en a qu'un à venir ah ça peut s'essayer on peut le mettre à la place des verres oh oh ils vont être bons ceux-là c'est aussi lent que que les épées mais ça mettra peut-être plus de dégâts je fais de la merde bon il faut les level up hein là l'orbe de fer il est niveau 1 on les voit hein les level ça c'est niveau 3 ça c'est niveau 14 ça c'est niveau 6 donc faut les monter mais je pense que ça ça peut être une bonne source de dégâts oh j'ai perdu trop de vie là-dessus en fait faut vraiment level up les orbes ah plastron en cuir plastron en cuivreux j'ai rien qui augmente mes mes dégâts d'attaque enfin mon attaque dégâts d'attaque mon attaque de toute façon j'ai beaucoup de trucs défensifs on n'est pas descendu on est pas descendu on va voir ce qu'il y a là ok alors on va passer de ce côté-là ah la la bah ils mettent quand même masse dégâts j'ai l'impression les armes en métal du vingt meufs quand même hein potions le cabinet ici c'est vraiment pas nécessaire de passer oh j'ai trop du mal contre eux faut que je reprenne la bonne vieille strat d'accord je repasse celle-là voilà donc on va continuer notre exploration on est concentré hein on est concentré hein on est concentré c'est pour ça qu'on dit rien on essaye de trouver un peu d'autres chemins qui feraient potentiellement avancer l'histoire je me fais victime un point de sauvegarde magnifique en cabinet on a exploré déjà pas mal le château peut-être pas tout mais déjà une grande partie en fait c'est un peu comme les orbes vertes sauf que j'ai l'impression que ça met plus de dégâts Donc là on retourne à l'extérieur. Je vais prendre deux hits parce que je stoppe le temps en savant la manette. Magnifique sa bulle ! Bon, on va retourner au bout du château. On va voir. Allez. Tout va pour le mieux. Donc on retrace vers l'autre côté du château. Ah bah oui, c'est vrai qu'on peut pas faire ça à travers. Deuxième fois que je duck comme un pro. Si je duckais comme ça aussi sur Tekken, j'aurais moins de problème. De toute façon, les plus efficaces c'est le fer et les bleus. Alors. Alors peut-être qu'il faut jongler entre le futur... Non, il y a un pont en bas qu'on n'a pas fait. My bad, my bad. Ils ne sont pas descendus. Un point de sauvegarde. Un point de sauvegarde. Une porte close. Bon. Allons voir de l'autre côté. Une fiole de sable. Donc c'est des démons. On va prendre les bleus. Alors on continue de descendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais ça vole ! Le level up encore une fois. Ça je pense que c'est trop long. Alors on va faire tout le bas avant de remonter. V-max. Donc ça on va le garder. Ça va être utile notamment pour des gros boss. C'est quand même coolissime. Ouais, je ne l'ai pas assez fait ce combat. On continue, on est plutôt pas mal. On va prendre les bleus pour les démons. On va voir par là. Est-ce qu'il y a possibilité d'ouvrir potentiellement la porte ? Non, on arrive bien de ce côté là. Il n'y a ni interrupteur, ni quoi que ce soit. Bon, on continue. Bon, on continue. Un coffre. Il n'a rien de bien difficile. Une famille et une fée créature fantastique spécialisée en magie guérisseuse. Oh ! Oh et une orbe ! Orbe de sang ! Orbe de sang maudit vide les ennemis de leur sang. Ce qui a l'air plutôt trash en soi. Donc on va essayer au lieu des orbes de feu. Oh là là ! C'est sans rappeler un petit Q-spel de Vladimir dans les guffes légendes. Alors, voyons voir. Ce qu'on va pouvoir faire. Ah oui, d'accord. C'est de la longue portée quoi, en fait. C'est pas mal. Ah non, je n'ai pas fait ce côté là. Attendez, attendez. Par contre, effectivement, ça ne va pas non plus me rendre de la vie. Il ne faut pas déconner. Et en familier. Nous avons la fée. Qui, elle, donc, est spécialisée en magie de soin. Et qui, donc, techniquement, est censée me guérir. Qui est bien censée, vu que pour l'instant, on ne le fait rien du tout. Ah si, d'accord. Non, bah non, même pas. Bon. Alors, ensuite, on n'a pas fait ce côté là-bas. Très puissante, cette orbe. Pour l'instant, on n'a pas avancé des masses, des masses. Alors, je ne sais pas si c'est... Alors, je ne sais pas ce qui met des dégâts. Du coup, ça va être très utile pour lutter contre les mecs ou moncliés. Si c'est l'impact blanc qu'on voit au départ, ou si c'est le retour des orbes. Qui fait du dégâts. Pour l'instant, la fée, je ne vois pas trop son utilité. Parce que voilà, effectivement, comme dit, ça passe derrière le shield. C'est plutôt pas mal pour lutter contre ces... Ces mobs-là. Alors, attendez, parce que je vois que j'ai raté... Parce que je vois qu'il y a un passage en bas que je n'ai pas pris. Qui a ce niveau-là. Ça, c'était expéditif. C'est la descente la plus rapide du monde. Ah bah si ! Alors, attendez, parce que je ne comprends pas. Créature fantastique spécialisée en magie guérisseuse. Niveau 1, dégâts 2, expérience 6, suivant 5. D'accord, et lui, il me suit partout, miaule comme un château. D'accord, bon, on va rester sur la fée, même si je ne comprends pas trop le fonctionnement de la fée. Et je m'attendais à ce qu'elle me guérisse. Chose qu'elle fait, a priori, pas pour le moment. Hum, mergueuse, hein. Ok, donc on va remonter. Je vais voir si je stoppais le temps, on l'a fait, elle était stoppée dans le temps aussi ou quoi. Un truc plus rapide contre eux. Toc de conseiller. Ou alors, peut-être qu'on n'a plus rien à faire dans cette temporalité, c'est pour ça qu'on tourne en rond. Je faisable aussi, hein. Ah, c'est des fausses plateformes. Attends, là-haut, il y a bien... Ah si, elle me soigne une fois de temps en temps, d'accord. Attends, là-haut, il y avait bien une rose qui clignotait. Je suis désappointé. Je suis tout à fait désappointé. Bon, on va écouter. En réalité, on va s'arrêter là. Ça fait déjà 40 minutes de vidéo. C'est très bien, même si on a un peu avancé dans l'histoire, mais sans plus. Donc, j'espère que ça vous aura plu. C'était le dernier opus pour l'instant sur Time Spinner. J'espère qu'il vous aura plu comme les précédents. Moi, je prends toujours le plaisir à jouer à ce jeu. Très heureux de partager ça avec vous. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit le Facebook, l'Instagram, le Discord, le Twitch, le Twitter, le TikTok et le site Internet. Et on revient très bientôt dans une semaine pour la suite des aventures sur Time Spinner. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à partager. Ça nous fera grand plaisir et me fera grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Switch. Et n'oubliez pas, bien dormir, c'est dormir les yeux fermés. Allez, ciao, à plus.